ça arrive ça arrive comme tout métier l'élevage également à ce côté sombre l'agriculture à ce côté sombre c'est ainsi que tu peux avoir des décès peut avoir la baisse des pompes et à beaucoup d'effets des fenômes qui peut arriver dans ta production et quand ça arrive qu'est ce que tu dois faire et c'est à cette question que je vais répondre aujourd'hui dans cette vidéo sans plus tarder allons au vide du sujet après le générique si vous découpez la première fois mon nom c'est sabi aliatie est ce majeur nous parlons de l'investissement général en agression de levain certainement dit que ce important gamin tu as deux choses à faire abonne-toi en chère à zéro que tu es la corde d'unification pour ne plus être mon vie d'achat comme on peut en ce matin le massement pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes et surtout n'oublie pas un pouce pour ma youtube d'utiliser nos vidéos à plus de personnes ça arrive c'est un périod où on pense que tout ne va pas bien et sa période nous permet de réfléchir également sur ce que nous faisons sur notre stratégie de travail la dernière fois j'étais là quand m'a m'aurait dit qu'une de nos chèvres avait la diarrhée et malheureusement il n'a pas vite sur cela et je sens que ça rencontre nous a commencé le traitement j'aurai été le traitement on a perdu deux chèvres coups sur coup c'était vraiment énervé parce qu'on pouvait éviter cela on pouvait éviter cela si on avait pratiqué une bonne observation ça a fait une vidéo la dernière fois où je disais l'observation sauve nos animaux parce que quand tu prends le temps d'observer les animaux créer un début de deux maladies bien début de tout ce genre de choses on le sait et en saut sur ça pour commencer le traitement le plus tôt possible et ça n'a pas été fait ça ça n'a pas été fait sinon on pouvait éviter ces morts maintenant c'est à mon sens arrivé qu'est ce qu'il faut faire qu'est ce qu'on fait on se sait de ce qui vient de nous arriver qui est très mal on se sait de ça pour éviter que ça nous arrive prochainement que ça nous arrive prochainement j'ai parlé de l'observation la dernière fois l'observation quand tu obsède bien tes animaux il ya des choses que tu peux éviter la diarrhée ça arrive de temps en temps et spécialement actuellement il ya l'instant plus juste qu'il vient il ya la nouvelle a qui arrive et quand vous avez vos moutons au pâturage vous faites vraiment attention des fois peut manger des choses qui ne sont pas adaptées ou bien si vous amène la mouton au pâturage tout juste après la pluie également c'est très dangereux pour les animaux je sais pas vraiment ce qui s'est passé mais ce sont des cas qui peuvent amener à avoir ce genre de choses de diarrhée parce que ces moutons ne sont pas là hier sont là depuis on a déjà pratiqué la période d'observation ils ont passé toute cette période normalement c'est mouton devrait pas avoir ce problème normalement bon avis ce problème maintenant comment faire pour nous prévoir ce problème c'est à ça qu'on va s'atteler maintenant si vous amène les moutons la mouton du sahel par exemple parce que ces deux chefs ce sont les chefs du sahel quand vous avez ces animaux et peut-être vous les avez eu pendant la saison sèche vous avez plus du temps pour passer la période d'observation quand elles sont plus juste arrivé à des herbes fraîches il faut pas les mettre en contact direct avec ses herbes fraîches il faut pas les mettre en contact direct avec c'est d'être fraîche il faut pas les amener boutique directement ses herbes fraîches il faut que les allemands ont ces effets aussi progressivement il faut les introduit à leur limitation progressivement parce que quand ils refaitent d'un seul coup c'est dangereux pour eux pas parce qu'ils ont passé la période d'observation votre niveau qui est malheureusement saison sèche que ils sont adaptés pour les airs fraîches c'est très dangereux je pense que c'est l'erreur que mes collaborateurs ont fait à ce niveau qui a fait que ces animaux ont eu la diarrhée et ce qui a fait que ces animaux sont bons et c'est un mot qu'on pouvait éviter sont des mots qu'on pouvait éviter je fais cette vidéo parce que c'est ça m'est arrivé je veux que c'est arrivé également si vous achetez les moutons du saïe et qui n'ont pas d'encore un lâche et vous vous faites tout le processus saison sèche saison plus vieux quand vous avez au niveau de la côte par exemple dans mon pays nous avons une classe saison sèche une grande saison plus vieux et une petite saison plus vieux et une petite saison sèche donc quand n'a pas fait tout le processus vos animaux ne sont pas d'accord à sécurité nous ne sont pas d'accord en sécurité ce cas là sont plus vieux arrive il faut il faut savoir les adapter aux airs fraîches c'est parce qu'ils ont passé le temps avec nous pendant la saison sèche que automatiquement ils sont à guérir pour la saison plus vieux et c'est l'erreur que l'on vient de faire c'est l'erreur que mes collaborateurs viennent de faire au niveau de la femme et je peux dire également qu'en partie c'est à cause de moi parce que j'ai pas implémenté cela je ne les ai pas expliqué ce processus et c'est arrivé malheureusement je l'apprends à mes dépens mais il faut pas que ça t'arrive également m la vidéo qu'est-ce que la codification pas qu'à la vidéo on pousse pour permettre de définir plus de personnes bon j'avais pas eu le temps d'expliquer ça à mes collaborateurs et c'est arrivé dans ce que j'avais fait désormais à chaque changement de climat saison je dois leur donner une feuille de route à pour pouvoir éviter ce genre de choses ça fait mal quand tu es élevé quand tu es producteur de prêtres animaux mais ça arrive avec une moi je vais dire que c'est une négligence de ma part également parce que je sais ce qui se passe je sais qu'il pleut et actuellement à mon niveau je devais imprimer cela je devais imprimer cela parce que je n'ai jamais eu ce problème je n'ai jamais eu ce problème c'est pourquoi j'ai pas vraiment pensé à ça mais actuellement je l'apprends mes dépens ça me fait vraiment mal mais c'est une leçon également pour que ça ne m'arrive plus et c'est ça que je j'essaie de vous dire également c'est ça que je sais de vous montrer également pour vous permettre d'éviter cela également on produit nos animaux pour avoir un gain pas pour la paire on prend une nouvelle poivre qui n'est pas pour la paire c'est très important de prendre en compte que je suis en train de vous dis maintenant c'est moi j'étais victime déjà je vais pas que toi aussi tu sois victime de cela et tu peux l'éviter je pouvais l'éviter je pouvais l'éviter parce que ces chefs ce sont des chefs du sahel moi j'avais passé la saison plusieurs avec nous et que la saison plus est arrivée je devais ne pas permettre qu'ils sortent avec les autres on avait introduit la nourriture les effraîches progressivement dans l'alimentation ça c'est un ça c'est là où moi j'ai fauté et là où mes clavons ont fauté c'est qu'ils ont marqué d'observation non n'ont pas vissu que ces animaux avaient la diarrhée et comme je vous l'ai dit avant là pour plusieurs de mes vidéos la diarrhée quand vous considérez la diarrhée un peu tardivement vous avez 90% de chance de perdre vos animaux je l'ai constaté pétardivement et cette diarrhée a été constatée très tardivement c'est ça qui a fait que nous avons perdu ces animaux bon c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui si vous avez aimé la vidéo attachez la autour de vous abonnez-vous à nos chaînes de la groupe si vous n'avez pas encore fait cliquer sur la code de notification pour nous préparer nos vidéos à chaque côté de nos pubs ensuite partager le maximum pour qu'il puisse atteindre plus de personnes surtout n'oubliez pas un pouce ou dans la youtube de dizaine de vidéos à plus de personnes merci c'était sabi et la prochaine